Mon prince, je suis venu m'appuyer de mon devoir. Quel devoir? Le lavement de pieds, mon prince. Que veux-tu dire par me laver le pied? Ma princesse m'a demandé de venir vous laver le pied, mon prince. La princesse t'a dit de venir ici pour laver mes pieds? Oui, mon prince. Pourquoi? Viens, mon prince. Chaque matin, avant, un membre de la famille royale met ses pieds au sol. Qu'il soit un homme ou une femme, il doit avoir ses pieds lavé. C'est dans notre routine et tradition, mon prince. Attends, tu fais dur dans ce 21ème siècle, et vous, vous subissez toujours, je t'appelais ça, des actes barbares. C'est notre tradition, mon prince. C'est plutôt marrant. Ok. Alors, comment allons-nous faire? Alors, tu veux que je puisse me lever, c'est ça? Oui. Oui. non. Oui. Oui. Non. Merci. Merci. Affamé, Fuma. Dépêche-toi. Maman, allons-y. Pourquoi es-tu habillé de la sorte? Pour Ofala, bien sûr. N'étais-je pas déjà dit que tu es un prince? L'héritier du trône, le futur roi du royaume de Umojo? Tu dois refléter la royauté. Mais y a quoi, maman? Je suis bien comme ça. Est-ce qu'il y a un problème avec ce que je porte? Tout ce que tu as mis n'est pas bon. Où est ton sceptre? Tu ne l'as pas? S'il te plaît, maman, je suis bien. Je suis confortable comme ça. Tu n'es pas confortable. Nous portons chez Igwe ou Gonabo Sofola pour le festival qui est supposé être ton futur beau-père. Maman, est-ce qu'on peut déjà partir, s'il te plaît? Ok? J'aime ce que je porte. Alors, nous sommes en retard. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Combien de fois dois-je lui dire qu'il est royal? Bien. 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 ... ... ... ... Merci. 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 Elle est une bonne cousinière Oh oui, elle est vraiment la meilleure Honnêtement, elle est excellente Elle est la seule servant dans ce palais que je mange calmement sa nourriture, croyez-moi Vous savez que je n'aime pas manger du n'importe quoi La façon dont tu l'apprécies, elle doit être une meilleure cousinière alors Mais elle est tout simplement inexplicable Croyez-moi Bon, mon prince Dis-moi Comment ça se passe depuis que tu es du retour des Etats-Unis d'Amérique ? Jusqu'à là, très bien Tout va bien Oui, votre majesté Bon appétit Merci Mon fils Tu n'as pas fait ta demande au mariage à la princesse autant convenu, pourquoi ? Je ne comprends pas très bien Bien Ton mariage avec la princesse du royaume des Sugos, c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes venus à l'invitation du roi Ougona pour le festival Oufala Maman, je ne pense pas que ce soit vrai Nous sommes venus à l'invitation du roi Oufala, nous sommes venus à l'invitation du roi Oufala, ce qui est déjà fait je crois Que Dieu a choisi pour toi Si tu comprends, ce sera très bien pour nous Es-tu aveugle pour voir ce que les dieux ont choisi pour toi ? Elle est tellement très belle Élégante Bien éduquée Et au-delà de tout Elle a le son royal Qu'est-ce que tu veux encore de plus ? Maman, nous avons déjà eu une très longue journée Et je suis très fatigué Est-ce qu'on peut en parler demain, s'il te plaît ? Je suis contente que tu dises non Nous avons une longue journée Pouvons-nous alors en parler ? Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller dans ta chambre, s'il te plaît ? Je suis très fatigué, je vais me reposer Bonne nuit, maman Dis-moi, comment tu as connu cette fille ? Elle est mon amie de l'école, ma con-disciple Juste ta con-disciple ? Et tu as les kilos de l'amener jusque dans ma maison ? Ah ah Grande sœur, je ne te comprends pas Ferme-la Ferme ta bouche, Abigail Parce que tu n'as rien de raisonnable à me dire Tu oses amener un inconnu dans ma maison sans pour autant avoir mon consentement ? Et si quelque chose lui est arrivé ? Grande sœur, tu es en train de dramatiser ses problèmes Rien ne va lui arriver Ecoute-moi maintenant Je ne veux plus voir cette fille dans cette maison à partir d'aujourd'hui Tu m'as entendu ? C'est bon Très bien C'est ta maison, qu'est-ce que j'en peux ? Je ne peux qu'avoir raison Qu'est-ce que tu as dit ? André Qu'est-ce que tu veux ? Mon prince, je suis venue m'acquitter de mon devoir Quel devoir ? Le lavement de pieds, mon prince Que veux-tu dire par me laver le pied ? Ma princesse m'a demandé de venir vous laver le pied, mon prince La princesse t'a dit de venir ici pour laver mes pieds ? Oui, mon prince Pourquoi ? Viens, mon prince Chaque matin, avant, un membre de la famille royale mette ses pieds au sol Qu'il soit un homme ou une femme Il doit avoir ses pieds lavés C'est dans notre coutume et tradition, mon prince Attends Tu fais dur dans ce 21ème siècle et vous, vous subissez toujours, je dois appeler ça des actes barbares C'est notre tradition, mon prince C'est plutôt marrant Ok Alors, comment l'on me fait ? Tu veux que je puisse me lever, c'est ça ? Oui, oui, mon prince Oui, mon prince Tu le fais vraiment avec beaucoup d'humilité. Mon prince, je ne fais que mon travail et je dois le faire comme il se doit. Je peux voir que le lavage de pieds t'est réjoui. C'est toi qui l'a envoyé venir laver mes pieds. Mais pourquoi est-ce que tu te plains? Toi, disparaît. Ok, ma princesse. Mais tout ça signifie quoi? Que veut dire quoi? Pourquoi l'as-tu envoyé venir ici laver mes pieds? Oh, s'il te plaît. Je suis en train de visiter votre palais. Oh, ça c'est vraiment très bien fait de ta part. Alors, comment ça se passe dans votre royaume? Hum, très bien. Très grand, très bien. Tout le monde se porte très bien. Comme vous le savez bien, aucun roi n'accède au trône sans une reine. Le couronnement du prince est déjà en préparatif et la famille royale fait du son mieux pour se rassurer qu'il trouve une femme avant ce couronnement. Ça, c'est la meilleure des choses à faire. Vous savez, nous sommes tous obligés de respecter la tradition. Ok? Merci. Dis-moi alors, c'est déjà pour quand le mariage de nos enfants? Bon, Igwe, vraiment. Igwe, vous savez que je suis impatiente de voir ses enfants devenir un. Comme je venais à peine de lui dire que je suis impatiente de la voir à mes côtés comme belle-fille. Ça, c'est un rêve pour tous les parents. Oui. Mais alors, où se trouve le prince? Vous m'avez rappelé? Princesse? Hum, où est le prince? Il doit sûrement être à dehors, père. Ah, je vois. Alors, je suis très content car tu es venue comme tu avais promis. Le plaisir est le mien. Tu vas continuer notre héritage entre ta fille et moi. Oui. Et c'est une très bonne chose. Merci, votre majesté. Merci. 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 A-Fab, qu'est-ce que tu fais ici? Euh, pas grand-chose, vraiment. Je fais juste un petit tour. Je peux voir quelle ambiance de cet endroit t'es plaît. Oh oui. C'est vraiment paisible. Oui. Sa majesté, mon père et ta mère sont en train de discuter à propos de notre mariage. Tu restes silencieux pendant que je viens de dire quelque chose? Et que veux-tu que je dise là-dessus? Dis quelque chose. Mais je ne sais pas quoi dire. Tu es vraiment incroyable. Excuse-moi. Qu'est-ce que vous faites ? All ok. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il te plaît, prends soin de toi Toi aussi Favre, je suis désolée Ah non, non, non Je suis vraiment désolée Je sais que ce n'était pas de ta faute, ok? Mais j'irai bien Est-ce que ça va aller? Oui, bien sûr Viens là Je suis désolée D'accord Bye, merci Ok, bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon prince Tu es encore revenu? Tu es revenu? Oui, mon prince Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, tu refuses de m'en parler? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles Je refuse de m'en parler Pas grave, tu me connais Je finirai par le découvrir Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles Salutations mon prince Je peux voir Vous êtes toutes occupées avec vos travaux Oui, mon prince Ok, euh, bien Je cherche Cette servante particulière Qui vient dans ma chambre Pour me laver le pied Oh, ça doit être Holoma, mon prince Je ne sais pas si c'est Holoma Mais elle vient genre comme Très tôt le matin Pour me laver le pied Et elle a un peu de teint sombre Comme ça C'est depuis Le matin que je la cherche Mais je n'ai pas encore pu la trouver Est-ce qu'elle va bien? Oui, mon prince Elle ne passe pas de nuit ici au palais Oh, vraiment? Pourquoi? Elle s'occupe de sa mère malade Euh Ok Est-ce que, est-ce que Est-ce que tu peux me mener chez elle, s'il te plaît? D'accord, mon prince Je le ferai Oh, très bien De toute façon, mon prince Comme ça, prépare-toi alors Je reviens, s'il te plaît Fous-titres par Jérémy Diaz Merci. 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 Maman, qu'est-ce qu'il y a? Où est ton inhalateur? C'est où? Où est ton inhalateur? Tu as mis ça où? Maman, attends un instant. C'est le plus est. Maman, j'arrive un instant. Laisse-moi aller chez les pharmaciens. Trouvez un autre inhalateur. J'arrive. Un instant, j'arrive. Je me dépêche. Maman, j'arrive! Je me dépêche. Maman. 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 Ogapol, s'il te plaît, ma mère est dans le stress. Aide-moi. J'ai besoin d'un inhalateur. S'il te plaît. Donne-moi l'argent. Ogapol, s'il te plaît, je n'ai pas d'argent sur moi. Dès qu'on me paye au palais, je te promets que je vais venir payer toutes tes dettes, sauf ma mère. Maman. C'est juste comme ça, et c'est pas pour te forcer. Oga Paul, c'est ma mère. C'est de ma mère qu'il s'agit. Je vois un inhalateur juste là. Oga Paul, s'il te plaît. Tu me payes ? Mon Dieu, laisse-moi les prendre. Regarde, on aura. Oga Paul, s'il te plaît. Regarde, respecte-toi. Je dis, saute-toi, s'il te plaît. Je commence par où ? Où est-ce que je vais ? Seigneur, Oga Paul. Regardez-moi celle-là. Ma mère, es-tu la seule à avoir une mère ? Je crois peut-être que c'est une ONG ici. Et mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, hey ! Oula, 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 reviens ! Oula, Oula ! Tu vas bien ? Ma mère est en train de mourir. Ma mère. Ta mère ? Ma mère est en train de mourir. Qu'est-ce qui est arrivé ? Elle est asthmatique. Elle est asthmatique. Où est-elle ? Elle est à la maison. Ok, allons-y, viens. Viens, viens. Viens, viens. Ma mère. Quando-h summit est en train de mourir. Onva-la... ... 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 Waouh, tu crois que tu peux venir dans mon royaume et répartir sans pour autant que je ne les sache, hein? Euh, bien, je ne savais pas que tu avais tes soldats partout qui surveillaient tous les mouvements que je faisais. Tu m'as vraiment giflé? Tu as dépassé les bornes. Tu n'as vraiment aucun respect pour moi. Là, c'est là où tout s'arrête pour toi et moi. Si jamais je te vois encore près de moi, tu vas regretter. Osez, tu verras. Où est-ce que tu vas? Hein? Comment oses-tu me tourner les dos? Avec la permission de qui? Hein? Je vois que tu dois vraiment être folle pour me poser une question aussi stupide. Maintenant, regarde-moi partir. Afame-Foune! Afame! Reviens! Reviens! Ouloma, à ce stade, la seule solution que tu as, c'est l'avortement. Quoi? Oui! Afame-Foune! Afame-Foune! Je ne commettrai pas de merde. Non, Afame-Foune! Je ne peux pas faire ça. Je peux. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Allez, dis-moi, de quoi as-tu peur? Ah, non, Abigail, non. Et si je mourrais pendant le processus? Ouloma, rien ne va t'arriver. Je peux t'y rassurer. Ah, non, 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 non. Non, Abigail, je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas, s'il te plaît. Je ne saurais pas le faire. J'ai peur. J'ai peur de mourir. Ouloma. Non, 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 non. Ouloma, écoute-moi. Veux-tu garder cette grossesse et souffrir de la stigmatisation? Tu ne peux même pas te nourrir seule. Alors, comment parler d'un bébé? Écoute. Le père de ton enfant est introuvable. Donc, la seule solution pour toi est d'en finir avec cette grossesse. Ok. Abigail, je ne saurais pas le faire. Arrête. Impossible. Abigail, tu es mon enfant. Commettre le meurtre, je ne saurais pas. Non. Quelle autre solution as-tu? Dis-moi. Que feras-tu d'autre? Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. Arrête de plairer. C'est bon. Je n'aime pas te voir comme ça. Arrête de plairer. Ouloma, j'ai dit. S'il te plaît. S'il te plaît. Juste arrête de plairer. Ok? Je t'en prie. Je m'arrête. Allez, arrête. T'en tira bien. Ça va aller. S'il te plaît, stop! Arrête-toi! Arrête de plairer. Courage! Un corps empêché. Arrête de plairer. Arrête de plairer. Ouloma, je t'en prie. Arrête de plairer. Arrête de plairer. S'il te plaît, monsieur. Viens m'aider. S'il te plaît. Arrête de plairer. Allez. Dibou. Courage. Essaye de te mettre à Dibou. Arrête de plairer. Arrête de plairer. On entre. Le dos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501